Mon nom, c'est Fred. Comme je disais tantôt, j'ai évangéliste chez Mozilla. Qu'est-ce que ça fait un évangéliste? Ça prêche la bonne parole des technologies. C'est vraiment mon travail. Dans le fond, ce que je fais, c'est que je donne l'amour aux développeurs. Donc, j'aide les développeurs à comprendre certaines technologies, je les aide à réussir avec certaines technologies. Principalement chez Mozilla, c'est HTML, CSS, JavaScript, Firefox, OS. Au jour le jour, c'est faire des présentations, des workshops, des hackathon, aller dans les conférences, des groupes d'utilisateurs. C'est un peu un job technique slash social. C'est-à-dire que je suis un développeur d'avant, je suis convaincu d'en faire un peu de développement, mais je travaille plus sur des produits à temps plein. J'utilise un skills que certains développeurs n'ont pas, c'est-à-dire que je suis social, donc je partage ma passion des technos avec les gens. C'est un intro super rapide à Firefox OS, parce que j'ai à peu près 30 minutes, puis c'est un temps que je peux faire pendant une journée au complet. Mais c'est vraiment pour vous donner une idée de qu'est-ce que c'est la technologie, puis qu'est-ce que je peux faire avec ça, puis pourquoi c'est intéressant pour des gens du Québec, pourquoi c'est intéressant au Canada de penser à ça. Donc, ça va être dossièrement la présentation de ce soir. De ce que j'ai compris, la plupart des gens sont développeurs web ici. Combien de gens utilisent, je dirais, plus ou moins au jour le jour, ou à la semaine, HTML, CSS, JavaScript? Vous devez vous sentir triste ceux qui n'ont pas levé la main. Je vais faire le back-end. Non, non, je suis fait le back-end. En tout cas, c'est bon, c'est bon. Non, non, mais il y a des technologies pour tout le monde. J'ai fait du back-end, j'ai fait du mobile. Là, je suis vraiment technologie web, c'est mon dada ces temps-ci. HTML5, moi, j'étais super content quand on a appris la nouvelle version, quand on a appris que ça s'en venait éventuellement un jour, la nouvelle version de HTML. Je dirais, il y a plein de nouvelles fonctionnalités, c'est le fun. Ça va me permettre, moi, en tant que développeur, de créer des choses plus facilement, mais ça va me permettre aux utilisateurs d'avoir de meilleures expériences. Parce que je vais avoir des meilleurs outils pour créer ce que j'ai besoin de créer. Les applications web fonctionnant dans le navigateur, les applications fonctionnant sur différentes plateformes. Mais, des fois, achetez un HTML5, je ne sais pas pour vous, mais il manque des choses. Il y a des fonctionnalités qu'il n'y a pas, il y a des choses que j'aimerais faire, puis ce n'est pas toujours présent. Surtout quand on pense à l'application mobile, souvent, on va se poser la question aussi, il y a des discussions aux clients, les gens à l'interne, vous développez des applications. Bon, on a besoin de faire l'application mobile. Est-ce qu'on fait quelque chose de natif ou on utilise le web, la télétechnologie web? Souvent, trop souvent, on va faire l'application native. Si on a besoin de viser iPhone, on va utiliser TFC, si on a besoin d'Android, on va faire du Java. Puis là, je vois des gens qui font « Ah, non! » Mais la réalité, c'est que beaucoup de gens vont faire les applications natives. Puis les principales raisons, c'est que souvent les gens, les développeurs ou les utilisateurs vont dire « Non, 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 ça va pas être une technologie web, ça va être trop lent. » Ou on n'aura pas accès au matériel qu'on a besoin. Je n'aurai pas accès à des parties du matériel du téléphone que j'ai besoin pour créer mon application. Puis d'un côté, je comprends ça, de l'autre côté, je suis triste. Je suis un peu triste parce que j'aime beaucoup le web, puis je ne suis pas un fan de statistiques, mais quand on parle de, peu importe le nombre de statistiques que vous avez regardées, les applications connectées à Internet plus tard, c'est toujours un gros chiffre. C'est toujours quelque chose comme, dans ce cas-là, 38 milliards d'appareils d'ici 5 ans, 6 ans, qui vont être connectés à Internet. Ça fait beaucoup d'appareils. C'est sûr que là, on parle des, c'est enlève tous les « Internet of Things », mon frijidire qui se connecte à Internet, mon Philbit avec lequel je n'ai aucune interaction, mais qui se connecte par Bluetooth sur mon téléphone, qui lui, se connecte sur Internet, ça fait partie des objets connectés. Mais si on enlève tous ces objets-là, Internet of Things, puis qu'on garde les objets avec lesquels on a des interactions, il en risque beaucoup. On parle des laptops, on parle des textops, on parle des tablettes, des phablettes, on parle des 10 sortes d'iPhone, on parle de ce qu'il n'y a pas l'ençois aujourd'hui, on parle des e-readers sur mon Kindle, je peux accéder au web, c'est merdique, mais je peux le faire, sur l'Xbox, sur mon PlayStation, sur la télévision, et le point commun de tous ces éléments-là, c'est le navigateur, c'est le browser. Et qu'est-ce qui est la technologie qui est commune en règle de tous ces navigateurs-là? C'est la technologie qu'on utilise pour faire des sites web, pour faire des applications web, HTML, CSS, JavaScript. Donc, je trouve ça que, ça fait un peu de peine quand on arrive avec des applications natives, quand on peut utiliser des technologies web. C'est un peu pour ça que je vais vous parler de Firefox OS aujourd'hui parce que c'est une façon d'utiliser des technologies web et de prendre ce HTML5 qui est des fois un peu fade et d'en faire quelque chose de resplendissant, quelque chose qui est intéressant pour les développeurs, mais qui va donner aussi une expérience intéressante pour les utilisateurs. Donc, qu'est-ce que Firefox OS? Trois ans à peu près, c'est le côté un peu, je vous explique, d'où la plateforme vient pour donner une belle idée pour ceux qui ne connaissent pas. Trois ans à peu près, on s'est dit, il y a un besoin, il y a un manque. Ce n'est pas qu'il y a un manque de systèmes d'exploitation mobile, il y en a déjà beaucoup, il y en a peut-être même beaucoup trop, mais on s'est dit, ça manque d'opportunités ouvertes, de plateformes ouvertes qui utiliseraient les technologies web qu'on connaît, que les développeurs utilisent au jour le jour, mais qui permettraient aussi de créer des téléphones qui seraient abordables et qui donneraient une opportunité dans des endroits, dans les pays émergents où on n'a pas accès à certaines technologies, où on n'a pas accès à certains téléphones, où on n'a pas l'argent pour payer le dernier iPhone qui vient de sortir ou le dernier Android IN qui vient de sortir qui coûte quand même assez cher. On s'est dit faisons ça et voilà un an, on a lancé le premier téléphone. C'est construit avec le web. Tout ce que vous voyez, j'ai plusieurs téléphones ici que je pourrais vous montrer après, c'est du HTML, du CSS et du JavaScript. Pour faire un histoire courte, l'architecture, c'est un kernel gunk, donc même chose qu'Android utilise. Par le sujet, on a mis Gecko qui est notre engin qui roule en arrière de Firefox. Le navigateur normal, c'est notre engin qui interprète l'HTML, le CSS et le JavaScript. Et par-dessus ça, on a ce qu'on appelle Gaia qui est une interface visuelle qui est faite en HTML, CSS et JavaScript. Donc, quand vous allez prendre un téléphone, tantôt même que quand vous ouvrez l'application pour faire des appels, l'application de téléphonie, c'est du HTML, du CSS et du JavaScript. Et c'est ce que je trouve fantastique avec la plateforme, c'est que ça utilise des technologies qu'on connaît, les développeurs web. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté des API en haut de ça qui nous permettent de faire certaines choses spécifiques. Je vais revenir un peu plus sur ces API. C'est open source. Tes stickers ne peuvent pas mieux tomber. J'adore tout ce qu'ils ont fait avec le Octocad. Donc, vous allez sur GitHub, tout est présent, l'OS est là au complet. C'est open source. On n'a rien à cacher. On est Mozilla, c'est ce qu'on fait au jour le jour des produits open source. Vous pouvez voir comment ça fonctionne, vous pouvez contribuer. C'est la beauté, je trouve, de Firefox OS et que c'est réellement open source. Quelques faits, on a lancé dans plus de 26 pays présentement où c'est disponible où on peut acheter. Donc, en un an, je pense qu'on a déjà fait un autre travail, c'est déjà disponible dans plusieurs pays. Là, les gens sont comme quel drapeau qui est quel pays. Amusez-vous. Revenez avec vos cours de géographie du secondaire. Mais on l'a lancé dans plusieurs pays. Là, si vous regardez ça, il y a un pays qui est créatif qui n'est pas là. Le Canada n'est pas là. Le Canada n'est pas là. Puis, c'est voulu et pas voulu en même temps. C'est-à-dire que principalement, quand on a décidé de créer Firefox OS, l'idée, c'était de faire une plateforme qui était très disponible, qui était, je ne sais pas comment dire ça, mais qui était affordable, qui était très peu chère. Donc, le but, c'était de dire qu'on va principalement faire ça, premièrement, pour les pays émergents. Mais chez Mozilla, on ne crée pas de matériel, on ne vend pas de matériel, on ne fait que créer l'OS et on travaille avec des partenaires. Donc, c'est pour ça que quand je parle de pays émergents, ce n'est pas tous des pays émergents, ça va dépendre des partenaires avec lesquels on travaille, ça va dépendre de ce qu'eux autres fabriquent comme matériel et où ils veulent les vendre. Mais le but principal, c'était de dire faisons ça pour les pays émergents. Donc, les gens qui utilisent des feature phones, qui voudraient avoir accès à un smartphone qui serait abordable. Donc, présentement, oui, c'est nouveau, oui, ça fait un an, mais on a déjà plusieurs téléphones qui sont disponibles dépendant de quel pays, dépendant où vous êtes, il y a différents modèles. J'ai la plupart des modèles ici avec moi, que vous pouvez garder tantôt. Ceux qu'on peut garder en tête en étant le Canada, en étant le Québec, il y a le ZTE open parce que ce téléphone-là, on peut l'acheter en ligne. Si vous voyez le prix, il y avait un rabais de 25 dollars, mais c'est 100 dollars. Pas de contrat, c'est unlocké, donc vous pouvez utiliser ça avec n'importe quel provider d'internet. Et ça, c'est le prix complet. Donc, c'est 100 dollars pour le téléphone. Pas d'arnaque, rien, 100 dollars complet. On peut avoir des téléphones à ce prix-là quand on va au magasin, mais on va être pris avec un contrat de deux ans ou il va falloir remover. Il y a différentes choses qu'on doit garder en tête. Là, c'est le prix complet. Et c'est le prix moyen des téléphones Firefox Aweb. C'est plus ou moins 100 dollars. Ici, on est chanceux. On a assez d'argent, je dirais. On est capable de s'acheter des derniers téléphones qui sortent, des derniers gadgets qui sortent dans plusieurs pays. Ce n'est pas leur possibilité. Et un téléphone à 100 dollars, ça reste un téléphone qui est très, très intéressant. C'est sûr que là, on parle, si vous prenez des Firefox Aweb, vous comparez avec votre iPhone 5S, vous comparez avec le dernier téléphone de Samsung, on compare des téléphones de 500, 600, 700, 800, 800, 1000 dollars à 100 dollars. Donc, on est ça en tête, mais ça reste des téléphones qui sont très compétitifs, qui fonctionnent très bien pour le prix qu'ils sont vendus. On a un autre téléphone qui est intéressant, qui est surtout pour les développeurs, qui s'appelle le Flame. Vous pouvez l'acheter, il est un peu plus cher que 170 dollars, mais le shipping est inclus. Et ça, ça se vend partout au travers du monde. Donc, c'est un bon device pour les développeurs. C'est un autre type de téléphone qu'on peut acheter ici au Canada, c'est vraiment vendu partout au travers du monde. Mais on a poussé ça plus loin, parce qu'on s'est dit qu'un téléphone à 100 dollars, c'est abordable, mais dans certains pays, ça reste cher. Ça reste un téléphone qui coûte assez cher. Donc, dernièrement, il y a quelques, on peut dire peut-être semaines, il y a deux semaines et demie, environ trois semaines. On a lancé en Inde un téléphone qui coûte 1 949 Indian Rupees, ce qui fait environ 33 dollars. Pour 33 dollars, on a un smartphone. Encore là, on parle d'un téléphone, c'est comme si on ne va pas comparer un Raspberry Pi à un PC qu'on vient d'acheter. Ce n'est pas la même chose. Donc, on compare la même chose avec la même chose, mais ça reste un gigahertz de CPU, un écran de 3.5 inch, caméra de 2 mégapixels. Ça reste un smartphone de 33 dollars. Il y a des applications, c'est un smartphone, ce n'est pas un feature phone. Donc, ce téléphone-là est disponible présentement en Inde. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut acheter ici. J'en ai un pour moi-même, mais c'est un téléphone qu'on va voir dans d'autres pays éventuellement. Là, je parle d'HTML, CSS, JavaScript. Est-ce que tout fonctionne web? Tout fonctionne avec des technologies web, mais on a un marketplace, il y a des applications. Donc, l'utilisateur peut télécharger des applications comme n'importe quel autre smartphone, mais le développeur peut créer des applications, peut les uploader dans le marketplace. Il n'y a aucune obligation, c'est-à-dire qu'on ne force aucun développeur à mettre son application sur le marketplace. Vous pouvez mettre un bouton install sur votre site web, vous créez votre propre marketplace. Ça reste toujours dans la philosophie de Mozilla le plus ouvert possible. Bien sûr, on va vous suggérer en tant que développeur de prendre votre application sur le marketplace parce que c'est le premier endroit où les utilisateurs vont vérifier. Une autre chose, c'est qu'on ne vous charge pas pour être développeur. Il n'y a pas de prix de licence pour développer pour Firefox OS. Le seul moment où on va aller chercher de l'argent, c'est si vous vendez votre application. On va aller chercher plus ou moins 20% dépendant dans quel pays vous vendez, et c'est seulement pour couvrir les frais et les ententes qu'on a avec certains opérateurs. J'ai presque bien après ça, je suis rendu en côté technique. Il y a quelque chose d'autre qui est intéressant qui s'appelle Adaptive App Search qui est unique à Firefox OS qui permet d'avoir une expérience unique dans votre téléphone. Par exemple, si moi, je suis un fan de musique, j'écoute U2, j'ai besoin, j'ai besoin de chercher des interventions sur U2, j'ouvre l'Adaptive App Search, c'est-à-dire dans mon téléphone, je ouvre mon téléphone, je tape U2 dans la barre de recherche et dans ce cas-là, je pourrais prendre Soccer, c'est ce qui est à l'écran. Si je tape Soccer, je vais avoir différentes applications qui vont s'afficher là et ce n'est pas nécessaire les applications qui sont installées sur mon téléphone. Parce que Firefox OS, c'est une plateforme web, parce que ça utilise le web, parce que les applications sont web, je n'ai pas besoin d'installer ces applications, mais l'expérience va être adaptée à ce que je recherche. Donc, dans ce cas-là, on ne le voit peut-être pas très bien, mais le background a été changé pour quelque chose relié au soccer, probablement une image qui a été à Creative Commons qui a été cherchée sur Flickr, mais si j'ouvre Twitter, ça va ouvrir avec un hashtag de soccer, si j'ouvre YouTube, ça va m'afficher tout de suite les applications des vidéos reliées au soccer. Donc, il y a cette expérience-là qui est intéressante parce que, oui, l'utilisateur peut installer des applications comme n'importe quelle autre plateforme, mais en même temps, le web étant la plateforme, l'utilisateur a accès à plusieurs applications web, même s'ils ne sont pas installés sur son téléphone. Donc, qu'est-ce que c'est une application Firefox OS? Je vous parle d'HTML, c'est ça, j'ai l'inscrit, je vous parle de Firefox OS, et où la différence, où je fais le pont, qu'est-ce qui est lié? Dans le fond, une application, il y a deux types d'applications qu'on peut créer. On peut créer ce qu'on appelle un no-step application, c'est comme n'importe quelle application que vous allez avoir sur votre serveur. Vous pouvez utiliser les GitHub Pages, les pages GitHub, vous pouvez mettre ça sur votre propre serveur chez vous, vous pouvez, peu importe le serveur, vous, vous ossez, je n'ai pas le... Émergez-le. Merci. Je pense que ma vie en anglais, c'est fantastique. Donc, vous émergez les applications vous-même. Ce que vous allez faire, c'est que vous pouvez uploader votre application sur le Marketplace, dans le fond, ça va créer un lien entre votre application sur le Marketplace, entre votre entrée dans le Marketplace et votre application qui est consistée. Donc, ça, ça peut être intéressant parce que si demain matin, j'ai besoin de mettre une nouvelle version, il n'y a pas de révision qui est faite de votre application, c'est vous qui hébergez vous-même votre application. Il y a ce qu'on connaît avec toutes les autres plateformes mobiles, les Package App, qui est tout simplement un zip file qui contient HTML, CSS, JavaScript, mes fichiers son, mes images, tout ce que j'ai besoin pour rouler l'application. Je crée un fichier zip, comme un fichier zip. Je load load sur le Marketplace, l'application va être révisée par une équipe et on héberge votre application. Vous pouvez créer vos applications web, ce que j'appelle du vanilla HTML, donc seulement j'ai aussi JavaScript, CSS, HTML. Je vais utiliser à peu près toutes les librairies que vous utilisez présentement quand vous créez des applications web, donc tout ce qui est JavaScript, les librairies JavaScript, vous pouvez les utiliser. Généralement, si ça fonctionne en Firefox, le desktop, l'application desktop, ça devrait fonctionner dans Firefox OS. Et là, ce qui est intéressant, c'est la partie web API. Donc, je vais remonter dessus, mais ça, c'est des API qu'on a rajouté dans Firefox OS, dans HTML, CSS, ou en script pour permettre aux gens de vraiment accéder à ce qu'on a besoin quand on prend une application. Donc, présentement, aujourd'hui, si vous avez une application web, théoriquement, tout ce que vous auriez à faire, c'est de rajouter un fichier manifeste. Et le fichier manifeste, c'est un JSON file, c'est un fichier JSON qui contient d'informations sur votre application. Qu'est-ce que mon application, la version, le nom de l'application, quel fichier doit être démarré au début. Principalement, ce que ça va faire, c'est que Firefox OS va savoir que votre application est une application de Firefox OS. Donc, pas besoin de rien d'autre, simplement besoin de rajouter le manifeste. Si vous avez fait un bon travail avec votre application web, vous avez déjà une application Firefox OS. Je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Donc, j'ai une application web qui s'appelle Todo MVC. C'est quelqu'un qui connaît, c'est un petit projet sur GitHub. C'est très intéressant parce que c'est un simple Todo List, mais il utilise différents frameworks pour refaire le Todo List Advitam Eternam puis je ne suis pas capable d'ouvrir mon fichier. Donc, eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils se sont dit il y a plusieurs librairies JavaScript, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'en ai un mal de tête parce qu'il y a une nouvelle librairie JavaScript qui venait à tous les jours puis certains autres qui ne sont plus supportés puis j'ai de la misère à la suivre, il y en a trop puis ça fait partie de mon travail de le faire. Donc, eux autres, ils ont une application Todo, très simple et ils utilisent plusieurs frameworks toujours en refaisant la même application. donc c'est plus facile en tant que développeur. Je prends deux applications qui est exactement la même application mais qui utilise deux frameworks différents. C'est plus facile pour moi de comparer. Donc là, j'ai utilisé celle avec Ember.js puis c'est un Todo List très, très facile puis je me dis OK, bonne présentation, ma présentation est presque finie. Bien, ça allait au sac. Donc, ça fonctionne dans mon navigator. C'est une application web. Ce que je vais faire, je vais tout simplement rajouter un fichier manifeste. Mais comme je suis très sûr, ce que je vais faire, je vais copier le contenu dans un dossier qui s'appelle Firefox OS Starter. C'est un petit projet que je me sers quand je crée une nouvelle application Firefox OS ou quand je fais une démo. C'est principalement une application, un folder vide avec un fichier JavaScript vide, CSS vide. C'est comme un border plate que je me servirais pour créer une application parce que je n'ai pas le goût de tout récréer. mais ce qui est vraiment intéressant là-dedans, c'est de regarder le fichier manifeste. C'est vraiment là qu'il y a toute l'intelligence de ma nouvelle application dans le fond. C'est là que j'ai mis le nom de mon application, ce que mon application va faire la description, les icônes que j'aurais besoin pour le marketplace. Et c'est vraiment ça qui fait en sorte que mon application qui fonctionne dans le navigateur est devenue une application Firefox OS. Donc, pour l'instant, c'était super simple. je ne vais pas vous demander de me croire sur parole. Ce que je vais faire, je vais vous montrer que mon application fonctionne vraiment. Donc, comme une toute bonne plateforme mobile, je n'ai pas besoin d'un vrai téléphone pour fonctionner. J'ai un simulateur. Si vous utilisez Firefox, vous avez déjà ce qu'on appelle le App Manager qui vous permet de gérer vos applications que vous voulez tester, débugger, soit sur un vrai téléphone, soit sur un simulateur. Dans mon cas, ce que je vais faire, je vais rajouter mon application que je viens de créer ici dans mon App Manager. Je vais partir d'un simulateur. dans mon cas, on ne va pas très bien à cause de la résolution, mais j'ai plusieurs versions du simulateur. Eux autres ne font pas partie de Firefox, mais ce sont des add-ons qui sont gratuits que je peux télécharger. Ça va de 50 à 100 MB à peu près. Si je parle de Firefox au S10.2, ça me donne un simulateur ici. Et ce que je vais faire, je vais envoyer mon application qui est sur mon ordinateur, je vais l'envoyer sur mon simulateur pour être capable de la tester. Donc, j'aurais pu donner un meilleur nom. Ça s'appelle Name of the App, mais vous comprenez le principe, si j'ouvre mon application, j'ai mon application Publis ici. TestFred, Saglack, Mario. Ça reste mon application que j'avais tantôt. Mais, je suis à peu près sûr que ce n'est pas la meilleure application que vous avez vue sur la Terre. Est-ce que je me trompe? Oui? Non? 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 Non, pourquoi pas? À toutes les fois que je pose cette question-là, les gens sont comme « Non, on ne veut pas te faire de la peine, on n'a pas payé ton application. » Non, non, c'est vraiment une application à first parce qu'elle fonctionne. Ce que je viens de faire en utilisant le fichier Manifest, c'est que j'ai créé une application de Firefox OS en train d'une application Web. Donc, c'est tout simplement ce que j'ai fait. Par contre, je vous disais tantôt que c'est à peu près ce que vous avez à faire. Dans mon cas, c'est une application qui ne s'adapte pas bien sur un écran plus petit. Ce n'est pas très bien adapté au fait que je vais utiliser un touchscreen parce que les checkbox sont tout petits. c'est parfait pour travailler dans un simulateur comme ça. Donc là, si je voudrais faire une meilleure application, il faudrait peut-être que je pense au Responsive Web Design. Entre autres, ça serait probablement la première tâche que j'avais à faire parce qu'il n'y avait absolument rien d'intéressant à scroller up, scroller down, zoom in, zoom out. Donc, il faudrait que je retravaille mon application. J'utilise les Media Query, j'utilise les Flexible Grid pour être sûr que mon application adapte, s'adapte avec une différente gandeur d'écran. Encore là, j'aurais l'application Firefox OS qui fonctionne, mais je n'avais aucune intégration avec le système. Dans certains cas, c'est peut-être correct. Dans d'autres cas, peut-être que pour un judo-list, je vais peut-être utiliser le Push Notification pour faire en sorte que si j'ai une tâche à faire demain, que je reçois une notification quand ça aura de l'affaire. Mais l'idée du démo, c'est de montrer qu'en rajoutant un fichier manifeste, j'ai pris une application HTML qui roulait dans le navigateur et j'en ai fait une application Firefox OS. N'est-ce pas magnifique? Oui? Non? C'est fatigué. Vous n'avez pas un accent de Montréal? Donc, je vous parlais tantôt, je vous disais « Ok, là, j'ai une application Firefox OS. » Mais c'est ordinaire. J'ai dit qu'à acheter un L5, je suis super heureux, je suis très content, mais des fois, je reçois un peu moins. Donc, ce qu'on s'est dit, on m'a dit là, on ne l'était un peu moins aussi. On s'est dit « C'est parfait, ça fait des belles applications web, mais quand j'arrive à faire des applications mobiles, ça ne compétit pas nécessairement toujours bien avec des applications natives. J'aimerais ça être capable d'accéder à des propriétés du matériel, du hardware. Mais je ne peux pas faire ça aujourd'hui. Donc, on a créé quelque chose qui s'appelle les Web API. Je vous parlais tantôt qu'on avait trois types de Web API. On a les Web API réguliers que vous pouvez utiliser dans les Package App, donc les chaisons que vous pouvez créer, et vous pouvez utiliser ça dans les Host App parce que c'est des API considérant ça comme des niveaux de sécurité. Les API réguliers sont au niveau de sécurité où on n'a pas besoin de vérifier votre application. il n'y a rien de mal que vous pouvez faire avec ces API-là. Donc là, on pense à des API comme Alarm API, Archive API, Battery Status, Vibration API, le Web FM API parce qu'ici, peut-être qu'on utilise un peu moins la radio FM sur nos téléphones, mais c'était un feature killer sur Firefox OS pour certains pays ou à certains endroits où c'est une feature s'il n'y a pas de radio, si je ne peux pas écouter la radio sur mon téléphone ou si je n'achète pas mon téléphone. Aujourd'hui, on ne peut pas faire ça avec HTML. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé des API, des API, qui nous permettent d'accéder à différentes parties du hardware. Par exemple, on a le MBN Light Sensor. Comme vous savez, la plupart des téléphones en avant, vous avez quelque chose qui ressemble plus ou moins à une caméra. Dans le fond, ça détecte la lumière ambiante qui est proche du téléphone. Aujourd'hui, si on a vu Firefox OS, ce n'est pas quelque chose que je peux faire avec HTML. Ce n'est pas quelque chose avec JavaScript. Je ne peux pas accéder, peu importe la machine, je ne peux pas faire ça avec JavaScript présentement. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé les API en conséquence. On s'est dit, OK, on a créé ce MBN Light Sensor API et avec deux lignes de code, théoriquement, une ligne de code, j'ajoute un Event Listener sur Device Lite. Dans mon cas, ici, je colle une fonction anonyme et je fais OK, Event.Value, ça va me donner valeur en luxe, qui va de zéro à absolument noir, je ne vois rien, à 10 000, je suis presque à l'œil. Donc, il y a beaucoup, beaucoup trop de lumière. Donc, ça, ça va me donner une valeur. Là, dans ce cas-là, je fais absolument quelque chose d'inutile, je vais juste afficher la valeur. Mais, pensez à une application, par exemple, faire une application pour lire les articles et c'est parfait d'avoir un background blanc, c'est très visible, comme ça, on voit très bien le texte. Si je suis couché le soir dans mon lit avec les lumières fermées, c'est assez agréable à un background blanc. Donc, peut-être que je pourrais utiliser cet API-là et détecter qu'il n'y a pas beaucoup de lumière ambiante. Donc, peut-être que la personne lit le soir avant de se coucher, il ne veut pas réveiller son conjoint ou sa conjointe, mais je pourrais peut-être changer automatiquement ou proposer à mon utilisateur de changer pour un background noir. Exemple, je pourrais en UX, mais en UI, mais c'est ce que je ferais. Donc, là, je vous dis, ça existe, je vais vous montrer que ça existe, que ça fonctionne. Donc, ça, ce n'est pas quelque chose que je peux tester avec le simulateur, il n'y a pas de démulation pour ça. Par contre, je vais utiliser quelque chose qui s'appelle DreadHatScreen sur l'application Java. J'ai entendu des gens se plaignent contre Java tantôt. Moi aussi, j'ai une raison parce que là, vous allez voir que le refresh rate n'est pas super rapide. Ce n'est pas Firefox OS. C'est vraiment DreadHatScreen, l'application. Donc, ce n'est pas l'expérience que vous allez avoir, mais ce que vous voyez présentement, vous voyez les petits délais, ce que vous voyez présentement, c'est ce que j'ai sur mon téléphone en plus grand. Mais ça vous donne une idée de ce que j'ai sur mon téléphone. Ce que je vais faire, je vais utiliser une application qui s'appelle Boilerplate App qui est sur GitHub. C'est mon collègue qui a créé ça. On participe un peu tôt à l'application. C'est parfait si vous commencez à développer des applications ou vous voulez connaître un peu plus les API Web parce que c'est vraiment une application, c'est l'application probablement la plus lait que vous allez avoir vue après mon to-do list. Par contre, elle fait bien son travail. C'est-à-dire que là, ce que je vais faire, je vais faire le même principe que j'ai fait tantôt, sauf qu'au lieu de connecter à un simulateur, j'ai une nouvelle option parce que mon téléphone est connecté par USB. J'ai une nouvelle option qui s'appelle FullKeyon, c'est le nom de mon téléphone qui a été détecté. Donc, je vais me connecter à ce téléphone-là et vous voyez, j'ai une requête ici qui me dit « Hey, l'ordinateur veut se connecter à ton téléphone. » Je vais faire la même chose que tantôt. Je vais pousser mon application mais cette fois-ci sur mon téléphone et je vais vous montrer le MBN Light Sensor. Donc, si j'ouvre le boilerplate, comme vous voyez, c'est une application qui implémente à peu près tous les API. Ce qui est le fun encore, c'est que c'est sur GitHub. Donc, s'il manque quelque chose et que vous commencez à développer Firefox OS et vous faites « Hey, ça, c'est mauvais comme code. » Bien, parfait. Changez-le. Faites un peu le request. On va être super heureux. Donc, je parlais du MBN Light Sensor. Si je vais au MBN Light Sensor, on lui donne une seconde ou deux et vous ne voyez rien. Donc, je vais vous donner ça un peu. Donc, vous voyez présentement, la lumière n'est pas très forte quand même pour ce téléphone mais vous voyez que ça va jusqu'à 78, 200, 220. Bien, si je mets ma main, vous allez voir que je peux me rendre jusqu'à zéro en cachant. Donc, ça, si on regarde le code, on va voir que c'est vraiment ces deux lignes de JavaScript et c'est vraiment fait avec des technologies web. Donc, là, c'est plus que deux lignes parce qu'on va chercher du bouton avec le query selector mais globalement, ce qu'on doit regarder ici, ce qui est vraiment intéressant, on ne voit pas ce que j'ai souligné mais ce qui est vraiment intéressant, c'est le On Device Light. Donc, j'ai rajouté mon Event Listener d'une manière différente en faisant Windows Dot Un Event Light et ce que je vais chercher, c'est mon Event ici, mon Event Dot Value qui me donne ma valeur dans l'UX que j'ai affiché tantôt. Donc, ça, c'est ce que j'adore parce qu'avec JavaScript, je n'ai pas eu besoin d'apprendre de nouvelles technologies. C'est la technologie que j'utilisais à tous les jours. J'ai été capable d'aller détecter, d'aller utiliser une partie du hardware que je ne suis pas capable d'utiliser généralement avec HTML. Donc, ça, c'est le fun. Là, vous allez me dire, Fred, super, vous venez de créer quelque chose de propriétaire. Ça fonctionne juste avec Firefox always. Oui et non. C'est-à-dire que ce n'est pas le but. Il manquait des API et pour ceux qui suivent un peu comment ça fonctionne les standards avec le W3C, les choses sont lentes. Elles sont très, très lentes. Donc, si on s'est dit on va créer les API qu'on a besoin, on va travailler avec les standards bonnés, on va travailler avec les gens qui sont en temps de la table, on parle d'une procédure Google, on parle de tous les gens qui travaillent avec W3C, mais qui sont sur la table des standards et on va faire en sorte que ces standards-là puissent éventuellement faire partie de ce qu'on a créé faire partie du standard. Il y en a certains qui sont déjà rendus pour le Battery Status. C'est en draft. Mais si vous utilisez la version beta de Chrome ou le Chrome Canada, vous pouvez utiliser le même API de Battery Status sur une autre plateforme. Si éventuellement le standard change pour être quelque chose qu'on n'a pas implémenté ou qu'on a implémenté différemment, soyez sûrs qu'on va changer Firefox ou West pour refléter le standard. Parce que là, présentement, on crée des applications Firefox OS. Mais le but, ce n'est pas de créer des applications Firefox OS, c'est de créer des applications ce qu'on appellerait des Open Web App, des applications ouvertes. Ça serait des applications web. Mais présentement, on voulait donner le pouvoir que les développeurs ont besoin de créer des applications. Un autre exemple de ça, je vous parlais du Battery Status qui fonctionne dans Google Chrome. Encore là, deux lignes de code, naviguer de la batterie, puis après ça, je vais chercher les informations que j'ai besoin. Donc, quel est le niveau de ma batterie, est-ce que c'est en train de charger, est-ce que c'est en train de décharger, je peux ajouter un paquet d'Event Listener, est-ce que ça ne rechange pas. Donc, vous créez une application, un jeu, il n'est pas que la personne perde sa partie, vous pouvez détecter la batterie. Et quand la batterie devient pourfait, vous suggérez à l'utilisateur de sauvegardier, vous faites une sauvegarderie vous-même. Encore là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire avec HTML présentement, qu'on peut faire avec Firefox OS maintenant. On a d'autres types, d'autres niveaux d'API. Par exemple, on a le privilege API qui est le niveau privilégié. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser seulement ces API-là dans les package apps. On pense à TCP, SOCLE API, The Bass Storage, Browser API. Dans ce cas-là, vous n'avez pas le choix de publier votre application dans le Marketplace. On va reviser votre code pour s'assurer que vous ne faites rien vivant, rien de méchant avec le code. Et après ça, votre application va être acceptée et comme n'importe quelle autre plateforme va être disponible dans le Marketplace. Le Browser API, ça peut sembler méta parce que là, on a un Browser API qui fonctionne dans un OS qui est comme un browser qui, en plus, a un browser parce qu'il y a un browser dans l'OS. Tout ça, il est basé sur HTML, CSS, JavaScript. C'est trop. Mais en même temps, ça peut être pratique si vous faites une application qui utilise l'authentification au app. On pense à Twitter, je suis en train de créer une application Remember the Milk qui, un jour, je devrais peut-être le finir ou du moins l'avancer un peu plus. Je pense que c'est comme ton autre projet. Ça va me prendre 10 ans à faire cette application. C'est pas hyper compliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est le seul moment où je te veux d'utiliser un iFrame. Le mot-clé, ça va être «MOS Browser ». En utilisant le mot-clé «MOS Browser » dans mon iFrame, j'utilise le Browser Web API. Et ce que je peux faire après, je peux racheter des events de ce moment. Donc, dans mon cas, si je veux que j'utilise mon application qui utilise «Remember the Milk », je ne veux pas votre nom d'utilisateur à mon autre part, j'ai juste une permission pour accéder à vos données. Comme ça, demain matin, si vous décidez de m'enlever la permission, comme vous faites avec Twitter, comme vous faites quand vous utilisez Facebook Connect, ne vous donnez pas votre nom d'utilisateur au mot de passe. Puis, demain matin, si vous voulez faire en sorte que l'application n'ait plus accès, vous désactivez l'accès, vous n'avez même pas besoin de changer votre nom d'utilisateur au mot de passe et ça ne fonctionne plus. Donc, ce que j'ai fait, j'ouvre un navigateur, mon iFrame dans mon application, j'envoie la personne sur «Remember the Milk », pensez à Twitter, pensez à Facebook, entre son username et password, dit oui, je veux que l'application de Fred ait accès à mes données. Parfait, «Remember the Milk » me retourne un URL avec une clé d'accès dans le URL. Donc, ce que j'ai fait, j'ai rajouté un «Mod browser location change » et quand le URL change, je détecte est-ce que le paramètre dont j'ai besoin, la clé, oui, je grab ma clé, j'enlève l'iFrame, c'est fini, j'ai accès au données de «Remember the Milk », vous n'avez plus besoin jamais de mettre votre nom d'utilisateur au mot de passe. Donc, très utile dans ce temps-là. Par contre, c'est un « Privileged API », donc j'ai besoin, je vais avoir besoin de, je vais faire les morceaux, j'aurai besoin d'uploader mon application dans le Marketplace et que ça soit prouvé par l'équipe de Reviewer. Il y a un troisième niveau d'API qui est « Certify API ». Ça, il est un peu achatant parce que c'est des API qu'on ne peut pas utiliser. C'est seulement pour les applications OS ou les applications qui viennent, qui sont installées par défaut des OEM sur les téléphones quand on les met. Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut savoir quand même qu'ils sont là parce qu'à un certain moment donné, ça se peut que ces API-là ont les transferts de Certified à Privileged ou de Certified à General API. Donc, on pense Canera API, Provision API, Network Status API, Web téléphonie, Wi-Fi Information API, sur tous les API qu'on n'a pas utilisé présentement, mais comme je vous dis, c'est bon de savoir qu'ils sont là. Mais, il y a peut-être qui ont paniqué un peu quand on a vu Canera API, de Certified, on peut utiliser ça, c'est quoi cette boîte-là, c'est n'importe quoi. On a quelque chose qui s'appelle les Web Activities qui nous permettent de contourner ces permissions-là. C'est-à-dire qu'on a différentes Web Activities de Browse, Configure, Dial, Open, Pick, Record. Et ces activités-là, encore là, en JavaScript, si j'ai besoin, par exemple, d'avoir une image dans mon application, je fais un clone d'Instagram, peu importe, j'ai besoin d'une image dans mon application, je vais utiliser mon Web Activities, je vais faire New Moz Activities, le nom de mon Activities c'est Pick et j'ai besoin des images JPEG. C'est spécifique, j'ai besoin de JPEG, c'est ce que j'ai besoin. Ce qui va arriver quand je vais rouler ce code-là, ça va être l'écran de droit. L'utilisateur va voir cet écran-là, mais il va devoir faire un choix manuel. Est-ce que je choisis les images dans le wallpaper, est-ce que je choisis les images dans ma galerie de photos que j'ai déjà pire ou est-ce que j'utilise la caméra pour prendre une photo? Ce qui va arriver, c'est que vous autres, en tant que développeur, vous ne savez pas ce que l'utilisateur a choisi. Tout ce que vous savez, c'est qu'il a choisi une image ou non. Donc, vous pouvez avoir le on-error dans le cas où l'utilisateur a fait le cancel ou vous pouvez recevoir un success. Dans le cas où l'utilisateur a choisi l'image, vous allez utiliser l'image pour faire whatever ce que vous avez besoin de faire dans votre application. Donc, ça, c'est la façon contournée d'utiliser certains API qui ne sont pas disponibles encore. Il y a des choses qui s'en viennent plus évidentes avec WebRTC, il y a d'autres technologies qui vont nous permettre de sécuritairement donner accès à certaines choses et de donner une même expérience. Pour l'instant, il y a des WebActivities qui nous permettent ça. Un bon exemple, c'est le WebActivities Dial. Je ne voudrais pas qu'une application soit capable d'appeler sans ma permission. Donc, ce qu'on a fait, on a, oui, le WebTelefonie, mais il est certifiant parce qu'on ne veut pas que les applications fassent des téléphones pour vos appels pour vous autres. En ayant WebActivities, je fais NewMoz WebActivities, NewMoz Activities, le Name, c'est Dial. Je peux mettre mon numéro de téléphone. Ce que ça va faire, une chose que tantôt, ça va ouvrir l'application de téléphonie. Le numéro de téléphone va être là et l'utilisateur doit lui-même peser sur le bouton vert pour faire j'appelle ou fermer l'application ou changer le numéro de téléphone s'il n'est pas là. Donc, c'est une façon de contourner, encore avec du JavaScript, d'utiliser des API qui ne sont pas disponibles présentement. Mais il y a moyen d'être un Receiver. C'est-à-dire que là, j'utilise des API, mais il y a moyen pour moi d'être la personne qui donne l'information de vos applications. Donc, dans ce cas-là, encore dans mon fichier manifeste, ça, je vous disais que c'est important, je peux racheter un élément qui s'appelle Activities. Je peux dire, OK, dans ce cas-là, s'il y a un pick Activities qui demande JPEG et ou PMG, moi, je peux gérer ça. Puis, si c'est le cas, si mon application choisit par index.html. Donc, dans ce cas-là, dans mon application, je vais le gérer. C'est-à-dire que l'écran que vous avez vu tantôt avec la caméra, la galerie et le wallpaper, je vais avoir une option de plus qui va être mon application. Parce que Firefox OS, le moment où mon application va l'installer, il va lire le fichier manifeste, il va détecter que je peux gérer les JPEG et les PMG. Puis, si c'est le cas, mon application va ouvrir. Moi, je vais détecter est-ce que mon application a été ouverte à cause d'une activité. Si tel est le cas, est-ce que le titre d'activité c'est un pick Activities parce que c'est ce que moi, je peux gérer. Et dans ce cas-là, j'enverrai l'image que j'ai choisie, que l'utilisateur a choisie à l'autre application. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ça va faire en sorte que l'autre application pourrait être utilisée plus souvent que juste quand l'utilisateur manuellement ouvre votre application. Donc, ça fait penser un peu, j'oublie le terme, mais il y a quelque chose de semblable dans Android que je vais remettre de... Comment? Les intérêts. Oui, donc c'est exactement la même chose. Le même principe, dans le fond. Je parlais d'Android, ce qui est intéressant, c'est que présentement, si vous créez des applications qui fonctionnent sur Firefox OS, si vous avez un téléphone Android et vous avez le Firefox, l'application Firefox est installée, vous pouvez installer les applications Firefox OS comme une application native sur votre téléphone Android. On est encore en train de travailler là-dessus. Ce n'est pas parfait, je dirais, mais ça fonctionne assez bien. Donc, encore là, question de visibilité, vous créez votre application qui fonctionne sur Firefox OS, les gens qui sont sur Android peuvent aussi l'installer. et on parle aussi des gens qui utilisent Firefox sur votre desktop. OS X, UNIPS, Windows, vous allez pouvoir installer des applications Firefox OS qui vont rouler sur ces navigateurs-là. Donc, on vous demande d'installer, vous n'avez pas le choix d'avoir Firefox sur le desktop ou Firefox l'application sur Android parce que le code base de Firefox OS, Android, le comprend pas, les ordinateurs le comprennent pas. donc ce n'est pas juste une question de market share ou d'avoir Firefox sur Android. C'est un peu comme un virtual machine qui fait en sorte qu'il y a votre application. Oui? Sur iOS? iOS, c'est absolument impossible. Je ne connais pas très bien pourquoi la chose, mais je sais que c'est très très restreint. Par exemple, mais tu n'as pas le choix. D'ailleurs, il n'y a aucun vrai navigateur autre que ça arrive sur iOS parce qu'au niveau de la permission, tu n'as pas le droit. Donc, les autres navigateurs, ça va être le composant de, ça va être un wrapper. Donc, tu n'as pas de réel autre navigateur parce que c'est une permission que Apple a sur iOS. Donc, il n'y a pas moyen pour nous parce que nous autres on aurait besoin d'avoir réellement Firefox d'installer sur la plateforme. Donc, je ne dis pas pour l'avenir, mais pour l'instant, à ma connaissance, il n'y a pas de solution et je ne pense pas que ça va arriver bientôt, mais ça serait intéressant parce que c'est une des plateformes assez fortement qui demandent qu'on les applications Firefox ou iOS si on ne va le pas. Par contre, dépendant des API que vous avez utilisé, votre application peut continuer à rouler dans l'avigateur et il va y avoir de plus en plus d'API qui vont être implémentées directement dans le navigateur ce qui fait que dans le cas d'AOS, ça ne marchera toujours pas parce que vous n'avez pas Firefox, mais si vous avez utilisé des API plus génériques, ça pourrait fonctionner dans Safari aussi. Si vous n'avez pas été trop spécifique avec les Web API, c'est pas une vraie compatibilité pour faire l'apprentissage. Possible, mais le problème c'est que ça reste qu'il y a beaucoup de choses dans HTML qui ne sont pas accessibles, tu n'as pas accès au hardware, donc ça n'exige juste pas, c'est pour ça qu'on a eu à créer ces Web API. Mais c'est ça, pour l'instant, il n'y a pas de solution pour iOS, j'espère qu'il y a qu'on pourrait avoir un type de solution pour ça. Donc, je suis déjà passé un peu mes 30 minutes et il me reste 3, 2, 3 minutes que je vous ai dit que je perds beaucoup. Non, c'est parce qu'il y a plein de questions. Donc, comment débuter? Pourquoi débuter? Je dirais, pourquoi débuter? Parce que j'ai commencé la présentation avec « Ah, il n'y a pas de téléphone disponible au Canada ». Ça froidit un peu l'affaire, mais ce n'est pas vrai. Je vous ai dit qu'il y a des téléphones qu'on peut commander sur Internet. Le côté intéressant de tout ça, personnellement, je dois dire que je suis biaisé parce que je travaille chez Mozilla, mais moi, je pense qu'on parle d'API qui sont le futur du web, qui sont déjà là présentement. Donc, ces API-là, j'espère, vont éventuellement être dans le standard. Vous allez toujours vous familiariser avec des API qui, je l'espère, vont fonctionner éventuellement. Ce n'est pas parce que Mozilla est derrière Firefox OS que vous devez mettre vos applications open source absolument, que vous devez absolument donner gratuitement vos applications. Ce n'est pas non plus parce qu'on vise des pays émergents qu'on doit donner nos applications parce qu'ils n'auront pas d'argent pour acheter un téléphone, ils n'auront pas d'argent pour acheter des applications. Ce n'est pas vrai. Les applications payantes, il y a une différence entre payer un téléphone 1000 $ et 100 $ et payer une application 99 sous, ce qui est à peu près la moyenne des applications aujourd'hui. Donc, il y a moyen de faire d'argent et moyen de faire d'argent en mettant la publicité. Donc, on ne restreint absolument rien. Vous utilisez les technologies que vous voulez quand ça fonctionne avec le web, quand ça fonctionne avec HTML, CSS, Javascript. Pour ce qui est des paiements d'applications, vous utilisez aussi les technologies que vous voulez. C'est-à-dire qu'on a le web payment qui fait en sorte que dans certains pays où c'est déjà implémenté, vous pouvez, en utilisant HTML, CSS, Javascript, faire payer les gens. Et ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de gens dans ces pays-là n'ont pas de carte de crédit et ils vont être billés, ils vont être facturés. Ils vont être facturés directement sur leur facture de l'opérateur. Donc, ils n'auront pas besoin de carte de crédit et c'est pour ça que je vous parlais tantôt du plus ou moins 20% qu'on prend. Ça dépend des pays, c'est parce qu'on a des frais avec les opérateurs et on a des frais de fonctionnement. Mais, moi, je le ferai aujourd'hui parce que si vous avez déjà une application web, ce n'est pas très compliqué de le transferir sur Firefox OS et vous allez rejoindre une nouvelle population, vous allez rejoindre des nouveaux utilisateurs que vous ne rejoignez peut-être le temps avec les plateformes avec lesquelles vous travaillez aujourd'hui. Donc, tout devrait être beau, ça devrait être magique. Je vous ai montré l'exemple tantôt. Vous avez utilisé Ember.js. Vous allez utiliser votre technologie, d'autres frameworks, ça va fonctionner. D'autres, vous allez avoir des bugs, d'autres, vous allez avoir des problèmes. Vous n'avez pas l'implication, vous allez vous penser au responsive, magie, c'est absolument affreux sur un téléphone mobile. Vous avez une application qui est beaucoup trop gourmande, peut-être que ça ne fonctionnera pas bien. Donc, ça devrait bien aller. Globalement, il y a des choses comme n'importe quelle technologie, comme n'importe quelle plateforme, vous allez devoir travailler un peu plus. Ce qui est intéressant, c'est que Mozilla, on est par là. On travaille avec la communauté, on travaille avec les gens. Donc, vous avez un problème. Le courriel est à la fin de cette présentation-là. Oui, je suis un vieux de la vie, je pense que c'est un équipe de courriel. Mais vraiment un courriel, Twitter, Facebook, LinkedIn, je suis là pour vous aider. Il y a d'autres gens qui sont là pour vous aider. Il y a une communauté très forte. Donc, c'est l'intérêt de faire ça. Est-ce qu'il y en a qui utilise Fontgap ou Cordova? Donc, on a un support pour Fontgap et Cordova. Ce qui est assez intéressant, je viens de faire des gens de pire sur le jeu, je ne sais pas quoi. Ce qui est assez intéressant, donc on a du support. Là, ça fait encore une étape. C'est-à-dire, j'utilise Fontgap qui vous permet avec du HTML, CSS, JavaScript de créer une application mobile qui va générer une application en HTML, CSS, JavaScript. Si vous ne faites que Firefox OS, peut-être qu'on a la meilleure solution. Mais si vous pouvez publier sur d'autres plateformes, vous pouvez utiliser Fontgap et Cordova. Et ça, c'est les API qui sont implémentés actuellement, la plupart des API où ils vous en ont quelques gens qui ont fini travailler avec Adobe pour être sûr qu'ils vont être disponibles. Si je comprends bien, si je travaille avec ma question web et que je vais le faire sur la pointe web, je n'ai pas à passer par Cordova et que ça devrait fonctionner par magique sur un peu de route, si j'utilise pas trop Web API. Non, non, même si j'utilise des Web API, c'est-à-dire que c'est ça, la magie du fond de Gap. Cordova va faire Cordova au fond de Gap va faire le translation. Oh my God! La traduction. Merci, je suis vraiment désolé. La traduction, la translation. La traduction vers le Web API. Donc, ça va fonctionner avec les Web API comme n'importe quelle plateforme. Si tu fais quelque chose avec Cordova et que tu publies sur iOS, tu n'as pas fait une ligne d'objectifs. Le fond de Gap va faire la job pour toi. Donc là, il va faire la job, c'est juste un peu weird parce qu'il va passer du HTML à du HTML mais ça va être différent des API mais ça fonctionne bien avec Firefox OS. Donc, il y a du support présentement. Il n'y a juste pas de support pour le build. Donc, si tu utilises leur technologie cloud il n'y a pas de support encore mais si tu as le build toi-même sur ton PC avec le NPM de Note Package Manager tu t'installes pour le vote d'installer donc Gap et les dernières versions on supporte pour Firefox OS. c'est facile de commencer parce que peu importe l'OS OS X Linux Windows vous avez simplement besoin de Firefox ou de Desktop l'IDE que vous utilisez TextMate Notepad Sublime Visual Studio N'importe quel IDE qui vous permet de créer d'écrire du texte N'importe quoi que vous permettez de créer du texte vous avez le carré vous savez si vous voulez jamais du CSS Javascript vous avez les Firefox Developer Tool directement là je parle pas de Firebug directement dans Firefox il y a les outils de débugage il y a les outils qui vous permettent de faire l'inspection débugger les Javascript débugger les CSS de savoir avec le profiler combien de temps les choses là donc tout est là ça fonctionne avec les applications web mais ça fonctionne aussi avec Firefox OS Mozilla étant Mozilla c'est qu'il y en a qui utilise MDN qui s'appelle le Mozilla Developer Network c'est pour ça qu'ils le font pas c'est la première fois qu'ils font en range chez eux c'est la première fois quand vous codez quand vous codez du HTML, CSS, JavaScript là je l'ai dit en toute objectivité c'est ce que j'utilisais avant c'est ce que j'utilise maintenant c'est vraiment je trouve une des meilleures d'augmentation quand il vient au niveau d'HTML, CSS, JavaScript bien sûr il y a beaucoup d'augmentation au niveau de Firefox de desktop Firefox pour Android les librairies qu'on travaille et Firefox OS donc vous avez une question quelque chose tout est là ce qui est le fun c'est que c'est un open wiki donc il y a un open wiki pour absolument affreux parfait pour le modifier sauvegarder vous pouvez l'aider Internet à avoir une meilleure documentation donc c'est la magie de ça Stack Overflow combien de gens tu lisent Stack Overflow? après tu le rends du showroom ouais j'ai une relation à l'oing avec Stack Overflow c'est-à-dire que c'est le meilleur forum selon mon avis pour tout ce qui est question technique le problème c'est qu'on est dans un air du copier-coller donc les gens s'en servent un peu trop pour ça mais si vous avez une question vous ne trouvez pas la réponse il y a un problème vous pouvez m'envoyer un courriel mais Stack Overflow va être le meilleur ami parce que je monite Stack Overflow d'autres collègues le font d'autres gens chez Mozilla il y a d'autres gens dans la communauté qui le font je voyage beaucoup je ne réponds pas toujours à mes courriels rapidement j'ai pété maintenant ce n'est pas toujours le cas mais je réponds toujours à mes courriels mais pas toujours rapide Stack Overflow vous avez plus de chances d'avoir une réponse plus rapidement mais on monite dans le tag Firefox OS si vous êtes trop gêné dans votre question vous n'êtes pas sur Google pas la mettre publique envoyez-moi un courriel ou même poser la question sur Stack Overflow parce que l'idée c'est de bâtir un FAQ en ligne en utilisant Stack Overflow si vous voulez vous posez votre question puis vous m'envoyez un courriel avec le lien pour votre question je réponds donc super Stack Overflow pour ça c'est vraiment le début de la plateforme comme je vous dis on a pensé à ça il y a à peu près trois ans on a lancé le premier téléphone il y a un an un peu plus d'un an maintenant plus au moins treize mois je pense c'est assez question mais je pense qu'en étant super hum je pense qu'on a fait un bon travail je pense que c'est déjà bien parti ça fonctionne bien dans les pays où on a lancé ils ont un intérêt pour la plateforme mais ce n'est que le début et c'est un intro très rapide ce que j'ai fait là c'est vraiment où on en est qu'est-ce que c'est Firefox OS qu'est-ce que vous pouvez faire avec il y a d'autres choses qui s'en viennent d'autres fonctionnalités il y en a sur lesquels on travaille qui sont certifiés par exemple le web NFC donc utiliser NFC mais en utilisant le genre de fil je trouve ça hallucinant le web USB le calendar API donc il y a plusieurs API qui s'en viennent sur lesquels on travaille certaines sont juste certifiés donc je tiens un coup d'oeil ça change assez rapidement parce que c'est une des grosses priorités chez Mozilla Firefox OS présentement ceux qui ont regardé la présentation et qui ont fait c'est pas n'importe quoi ce que je ferais de lui les autres mais ceux qui ont fait non c'est intéressant Firefox OS qui veulent jeter un coup d'oeil là-dessus peut-être que vous avez une application on parlait de Cordova Font Gap que vous aimeriez faire un port sur Firefox OS vous avez une application web vous dites parce que je n'ai pas une mauvaise idée de la mettre sur Firefox OS même si vous avez une application utilisant une autre technologie vous dites moi j'aimerais ça le faire avec le web puis le mettre encore là sur Firefox OS on a un programme vous allez sur j.j.m ou bit.ly slash Mozflank c'est case sensitive donc le F majicule vous vous instrulez là on a un nom limité de téléphone mais le deal c'est que si vous êtes sélectionné c'est que vous publiez votre application dans le marketplace et on lui donne un téléphone de match on va dire c'est plutôt dans l'autre on vous donne un téléphone là-dessus on l'espère puis on va travailler vous autres pour que votre application soit dans le marketplace donc soit moi ou mon collègue Jason on va vous enverre un peu au village si vous êtes accepté on va dire hey on est là pour vous aider si vous avez besoin d'être très doux simple donc c'est une change assez intéressante parce que peut-être que vous voulez de toute manière porter transfert d'application sur Firefox OS là vous avez une chance d'avoir un téléphone gratuit mais comme je vous dis on a beaucoup de demandes on a un nom limité de téléphone qu'on peut donner peut-être que vous ne serez pas choisi mais vous perdez deux minutes à rentrer d'un formulaire et avoir la chance de peut-être avoir un téléphone gratuit quelques documentations je vais mettre mes slides en ligne ça va être en ligne j'ai même enregistré ma présentation ça va être en ligne aussi vous avez juste un lien à tenir ça va être le lien à la fin si vous décidez de faire une application Firefox OS si vous avez des questions si vous avez des problèmes même si vous n'avez pas de problème tout est beau faites-moi un signe envoyez-moi au courriel parce que je veux savoir ce que vous avez fait je veux voir vos applications j'aimerais ça la voir dans le marketplace faites-moi un signe je veux vraiment savoir ce que vous faites donc sur ce frpro à mozilla.com questions commentaires en revue un courriel Twitter je suis prêt à l'accepter Twitter généralement peut-être un peu pour certains faites-moi un signe Facebook si on s'est joué ce soir ajoutez-moi sur LinkedIn si vous avez des trucs techniques je ne vais pas dire on est à la bonne classe allez faire un tour sur axe de mozilla.op c'est un blog technique en anglais fait surtout par mon équipe les ingénieurs c'est tout ce qui est technique autour du web HTML CSS JavaScript et encore certaines choses avec Firefox Firefox OS Librairie PDF .js asm.js des trucs sur lesquels on travaille tout ce qui est en relation avec l'open web il y a des blogs post techniques très intéressants alors comfortzone.net c'est mon blog personnel avec des billets des fois en français des fois en anglais la plupart du temps en franglais donc c'est là que je vais mettre les slides c'est là que je vais mettre enregistrement de la présentation donc allez faire un tour aussi si ça vous intéresse et sur ce si vous avez des questions commentaires insultes vous avez des questions et sur le site